Le paix, suivez-moi, car je suis le chemin qui vient à ma suite. Ne part pas dans la nuit, Seigneur, je t'aîtrai, mais pas dans tes pas. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendue ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru Seigneur en nous entendant parler ? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entende, mais sur toute la terre emparait le message, et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Commentaire de Basile de Célusie Le premier disciple du Seigneur André a été le premier des apôtres à reconnaître le Seigneur pour son maître. Il a quitté l'enseignement de Jean-Baptiste pour se mettre à l'école du Christ. À la lueur de la lampe, il cherchait la vraie lumière. Sous son éclat indécis, il s'habituait à la splendeur du Christ. Du maître qu'il était, Jean-Baptiste est devenu serviteur et héros du Christ présent devant lui. Voici, dit-il, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui qui délivre de la mort. Voici celui qui détruit le péché. Moi, je suis envoyé non pas comme l'époux, mais comme celui qui l'accompagne. Je suis venu comme serviteur et non comme maître. Frappé par ces paroles, André quitte son ancien maître et s'élance vers celui qu'il annonçait. Il s'élance vers le Seigneur. Par son désir, se manifeste dans sa démarche. Il entraîne avec lui Jean l'évangéliste. Tous deux quittent la lampe et avancent vers le soleil. André est la première plante de jardin des apôtres. C'est lui qui ouvre la porte à l'enseignement du Christ. Il est le premier à cueillir les fruits du champ cultivé par les prophètes. Il a été le premier à reconnaître celui dont Moïse avait dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. » Il a reconnu celui que les prophètes annonçaient et il a conduit à lui son frère Pierre. Il montre à Pierre le trésor qu'il ne connaissait pas encore. « Nous avons trouvé le Messie, celui que nous désirions. Nous attendions sa venue. Viens maintenant goûter sa récompense. » André conduit son frère au Christ. C'était son premier miracle. Saint André, apôtre, priez pour nous. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous annoncer que cette année, nous accueillons deux nouveaux prêtres, le Père Roger Frais et le Père Paul Daulier, qui sont à la paroisse de Saint-Laurent à Paris, les deux, qui vont nous accompagner cette année. Bien évidemment, les prêtres qui ont déjà fait ce service restent et parfois postent des commentaires. Mais cette année, il va y avoir le Père Roger et le Père Paul Daulier qui vont faire quelques interventions en plus. Et donc, je suis très heureux de les accueillir. Je vous demande d'accueillir ces prêtres, non seulement par la prière pour la mission qu'ils viennent faire sur Internet pour Catoglade, au service de l'évangélisation. Et nous vous demandons aussi de prier pour les prêtres qui sont déjà dans la mission, qui nous ont accompagnés l'année dernière et qui vont continuer de nous accompagner. Nous vous demandons de prier pour eux dans la mission, pour qu'ils continuent d'être toujours des témoins du Christ, de l'Esprit, et qu'ils puissent vraiment accompagner à la conversion, eh bien, toutes les âmes qu'ils sont amenés à rencontrer. Quelques présentations, le Père Roger, vous l'avez déjà connu, puisqu'il a fait la réponse aux questions et a déjà fait le commentaire du Christ-Roi. Je n'avais pas eu le temps de l'introduire, mais je suis très heureux de l'accueillir, parce que c'est vraiment une personne humble de cœur, qui a vraiment le souci de l'accompagnement spirituel. Et donc, il vient vous chercher là où vous êtes, très tendrement, et il vient vous relever et vous raffermir. C'est vraiment une personne qui est complètement imprégnée de l'Esprit-Saint. Il ne faut pas qu'il écoute cette vidéo, parce que sinon, il va y avoir les chevilles qui vont renfler. Mais vraiment, je suis très heureux de l'accueillir, parce que c'est vraiment un conseiller spirituel hors pair. Il est vraiment très humble, il accompagne bien les âmes, et c'est pour ça que je trouve que c'est une richesse. Alors, il n'est pas dans la panacée, il n'est pas dans le spectacle, il n'est pas dans le discours flamboyant. Il est dans la tendresse et la douceur, et parfois, il faut se laisser toucher par cet aspect sensible qui touche certains cœurs, et c'est aussi une richesse. Voilà, donc je vous laisse découvrir le Père Roger au fur et à mesure des commentaires qu'il va faire sur le cathoglade. Vous allez voir qu'il va venir vous chercher, et il va venir vous attendrir et vous réjouir le cœur dans la sagesse. Et le Père Paul d'Aulier, c'est une personne qui a des connaissances sur les évangélistes. Il a fait notamment le parcours Saint-Jacques, le parcours Saint-Marc. Il a aussi écrit un livre que vous avez peut-être connu dans le parcours de Carême l'année dernière, où il a présenté, eh bien, le thème de vivre nos relations dans la paix. Nous avons tendance aujourd'hui à avoir beaucoup d'interactions avec les gens, et parfois, on est un peu énervé par tout ça. Voilà, il recentre un peu avec Dieu dans nos relations humaines, pour que ça soit bienveillant. Et c'est une personne qui a donc une connaissance des évangiles, puisqu'il a travaillé sur des parcours qui éveillent, et qui va pouvoir nous éclairer sur certains aspects beaucoup plus profonds. Voilà, j'ai hâte d'entendre tous ces commentaires que nous allons avoir pour cette année. Et bien évidemment, les prêtres qui ont déjà accompagné, vous avez pu les connaître au fur et à mesure de leurs homélies, il y a le père Henri Valençon qui, j'espère, continuera à nous donner une sagesse et une vérité dans ces commentaires qui est vraiment extraordinaire, et qui, même si c'est un peu long, c'est souvent long ces commentaires, mais ils sont très riches, et il y a besoin parfois du temps pour poser le cadre du début et développer vers la suite. Et c'est pareil pour le père Guillaume Antoine, qui est vraiment formidable aussi dans son approche des textes, et qui permet aussi une vision avec le monde moderne, et qui met en perspective tout ça pour nous enrichir. Et par ailleurs, il a une connaissance des chants grégoriens, il est vraiment très actif dans l'abbaye de la Lucerne, je crois. On a aussi le père Martin, qui fait partie d'une paroisse où j'ai longtemps vécu, qui est la paroisse d'Aubonne. Donc c'est un tout jeune prêtre qui apporte la simplicité dans nos vies de tous les jours. Et je pense que vous l'avez compris, vous l'avez aussi vous-même dit, il est vraiment très touchant dans sa manière d'aborder les sujets dans notre vie, vraiment de tous les jours, dans la simplicité de tout cela. Et bien évidemment pour finir, Alain Lemarinelle, le père Alain Lemarinelle, qui est maintenant recteur de la basilique de Coutance, je crois, qui est vraiment très riche dans l'enseignement, c'est vraiment dense tout ce qu'il dit, et ça permet une compréhension encore une fois des textes. Bon c'est un peu la même chose que je dis, parce que tous permettent une vision de l'évangile et de la parole dans nos vies, mais vous voyez, ils apportent tous une richesse différente, et je pense que vous avez pu le constater. Voilà, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas là par hasard, et que je suis très heureux qu'ils soient au service, spécialement sur Catoglade. C'est une richesse de les avoir, et j'espère que je vais pouvoir leur donner beaucoup plus de possibilités pour qu'ils puissent évangéliser davantage avec leur charisme propre. Mon but, c'est de permettre à ce qu'ils puissent évangéliser avec un micro super qualitatif, pour que vous puissiez avoir une écoute agréable. C'est ma mission, c'est pas toujours parfait, parce que voilà, on habite dans des lieux, et on n'a pas forcément un environnement de studio. Donc je vous invite à prier pour ces prêtres qui continuent leur mission. Je vous invite à prier pour leur mission aussi, qui existe déjà en tant que prêtre. Donc recteur, curé, prêtre, vicaire, tout ça, c'est des missions qui sont les leurs. Je vous invite vraiment à prier pour qu'ils continuent d'être bien, enracinés et portés du fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada